3, 2, 1... C'est parti ! La salle polyvalente des arts martiaux de Makoria est le nouveau temple des disciplines telles que le judo, la boxe, le jiu-jitsu ou encore la capoeira, un espace flambant neuf au service des clubs de la commune. Je vais passer mon étoile, voilà, voilà, bon, voilà. Allez, voilà, la garde, la garde, voilà, le diable, le diable, voilà, voilà. Moi je suis arrivé à Makoria Boxing Club, c'est que nous avons de quoi travailler, nous avons un ring, nous avons une salle dédiée à la boxe, ce qui n'y avait pas auparavant, on avait des salles, mais il nous manquait du matériel, il manquait un ring, un ring pour pouvoir boxer, pour s'exprimer, des sacs de frappe en quantité, donc cela va pouvoir affiner l'entraînement et donner aux boxeurs les moyens pour pouvoir s'exprimer pleinement. Notre société a tellement évolué avec tout ce que ça comporte, un certain nombre de messages qui passent sur les réseaux sociaux, certains parents parfois qui ont des difficultés, donc c'est notre société, c'est notre 21e siècle qui est un peu en mal de repère et notre jeunesse bien sûr a subi les conséquences et nous avons donc cette obligation, nous avons cette nécessité de leur apporter des équipements, de leur apporter une ligne directrice, de leur apporter des repères, des valeurs. Ce que je souhaite c'est que cette jeunesse vienne s'approprier ce lieu, qu'elle s'inscrive dans les clubs et surtout que la philosophie des arts martiaux qui prône le respect, qui prône une certaine hygiène de vie, une certaine façon de vivre, puisse véritablement prendre racine dans notre jeunesse pour que nous puissions aller, et surtout après que cet équipement fasse naître des futurs champions que nous retrouverons sur les différents atamis nationaux, pourquoi pas internationaux. Le sport, un vecteur de cohésence sociale qui pourrait donner d'autres perspectives à la jeunesse de Macoria. Sous-titrage Société Radio-Canada